Je ne pourrais pas faire plus honnête comme vidéo et si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à la quitter. Il n'y aura pas de montage, je n'ai pas de micro et là on est sur un style de vidéo que je faisais en 2018-2019. Vous reconnaissez, j'avais quasiment la même configuration, assis sur un canapé et je parlais à mon téléphone qui était sur un trépied de livre sans micro. Là, j'ai lancé la caméra sans réfléchir à ce que j'allais vous dire. Je sais le sujet mais je ne sais pas comment vous le dire. J'ai envie de faire un gros défi cet été. J'ai envie de faire un gros défi. Là, on est le jeudi ou vendredi 27, 28 avril à peu près, je ne sais même pas, je suis perdu dans les jours. En tout cas, on est le jeudi et le 1er mai approche et le 1er mai, j'ai dit mercredi 1er mai, j'annonce ce qu'on va faire. Et qu'est-ce que j'aimerais faire ? J'ai envie de traverser l'Europe en stop. Vous l'avez sûrement vu, je l'ai peut-être déjà mis en teaser au moment où je vous parle parce que cette vidéo sortira le vendredi 3 mai. Mais mercredi 1er mai, j'annonce que je pars traverser l'Europe en stop. Et là, vu que je suis en train de le formuler, sachant que je n'ai pas encore tourné le teaser, ça veut dire que je le dis face caméra, je m'y engage. Je pars cet été au mois d'août traverser l'Europe en stop. C'est dit, c'est dit. Maintenant, ça me laisse 3 mois pour m'entraîner. Je suis en train de briller. Bref, il y a beaucoup de mélanges d'émotions en moi. Il y a de l'excitation, il y a du stress, il y a de la peur. Je suis en train de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Ça fait un peu la sensation d'être un mec bourré et d'être là à dire, je dis un truc, est-ce que je ne vais pas regretter après, etc. J'ai envie de traverser l'Europe en stop. Et au-delà d'avoir envie, je vais le faire. C'est le défi que j'ai envie de me lancer. Pourquoi ? C'est le sujet de cette vidéo. Pourquoi se lancer ce défi ? Comment est né ce défi ? Là, ça va vraiment être une discussion à l'enseigne, comme je l'ai dit, entre vous et moi, entre toi qui regarde cette vidéo et moi plutôt. Et pas de montage. Du sincère, de l'honnête. Et à la fin, je te ferai même faire un petit round tour du coup de l'appartement. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Donc, n'hésite pas à venir me suivre vu qu'il n'y aura pas d'effets spéciaux pour que je le marque en bas. C'est arrobase lucas.brasier sur Insta. Et vraiment, on partage des moments assez fous et des anecdotes assez incroyables aussi sur Insta. On revient sur le cœur du sujet. Traverser l'Europe en stop. Pourquoi cette idée déjà ? Il faut savoir que si on remonte assez loin, vous avez vu que j'aime beaucoup voyager. Il y a des concepts. Espresse, qui d'ailleurs n'est pas inspiré de Jilcey. Je l'ai trouvé après que Jilcey l'avait fait. Mais on a fait à peu près en même temps un concept qui est celui de parodier le nom de Pékin Express et de trouver un concept à faire. Moi, mon Espresse que j'avais fait, c'était en juin 2022, la première fois à Édimbourg. Et je m'étais dit, voilà Lucas, je voulais sortir de ma zone de confort. J'avais fait déjà publier une vidéo par jour pendant un an. J'avais publié un livre en maison d'édition. J'avais fait des jeux télé. J'avais fait des sites YouTube incroyables avec Squeezie, Thibaut InShape. Voilà, il y a plein de choses que j'avais déjà réussi à faire dans mes objectifs sur YouTube. Je me suis dit, je voulais mettre la barre plus loin. Pas forcément en termes d'objectifs YouTube pour faire des vues, etc. Mais plus en termes d'objectifs personnels. De toute façon, je pense que vous l'avez compris maintenant. Si ce qui me drivait, c'était des chiffres, vraiment que les chiffres. Je fais du contenu vraiment très mainstream ou des trucs qui perçuraient à chaque fois ou un peu putaclic, etc. Et là, j'aime bien le noyau de communauté qu'on a parce que c'est vraiment un noyau qui a compris cette mentalité du croyant vous et osé. Là, la vidéo qui est sortie du coup le vendredi avant celle-là, c'est celle du puzzle. Faire le puzzle le plus difficile du monde sans expérience. J'étais sur un coup de tête. Deux semaines après, je le faisais. Je l'ai dit, je ne coupe pas live tant que je ne vais pas terminer. La vidéo dure 52 heures. À la base, on a voulu la monter. Ça n'a pas marché de monter la vidéo parce que le fichier est trop lourd. J'ai dit, vas-y, on met la rediff et je mets un chapitrage. Et les gens au moins peuvent voir que c'est vrai, qu'il n'y a pas de fake, qu'il n'y a pas de faux chronos, etc. C'est vraiment 52 heures de live et 32 heures de travail, dont 20 heures de sommeil. Du coup, vu qu'on l'a fait sur trois jours. Et vous voyez, c'est ce genre de défi à la croyant vous et osé que j'ai envie de vous partager. Je pense que les deux valeurs que j'aime le plus sur ma chaîne YouTube, c'est par le croyant vous et osé. C'est de rencontrer des gens parce que j'adore rencontrer des gens. Là, vous voyez, je suis à Budapest actuellement. Je vous ferai le room tour de la part après. Hier, j'étais à Barcelone. J'étais dans les galères. Tous ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu. Vous pouvez le voir aussi dans une story à la une, Budapest 2 que je vais créer. Au lieu d'aller me coucher alors que je n'avais que 5 heures de sommeil devant moi, je suis allé dans le hall de l'entrée principale de la chambre de l'omberge de jeunesse où j'étais. Et je suis allé taper la discussion avec 7 inconnus. Je me suis incrusté dans leur groupe. J'aurais dit… Ma phrase d'accroche, je voulais le savoir, ça a été « Hello, I'm a French traveler. Can I join your group ? » Ils ont dit oui. Et on avait autour de la table 7 personnes, 3 continents, 8 pays. Enfin, c'était 6 pays. C'était incroyable quoi. Des échanges, des mentalités différentes. Et c'était vraiment super cool. Et donc, ça, c'était le premier point. Vous savez quoi ? Je suis tellement à l'ancienne sur la vidéo que je vais aller chercher ma gourde en vidéo sans l'aide de tête. Voilà. Ça, on est vraiment sur des lives à l'ancienne. Et donc, ça a été une expérience incroyable. Et tout ça pour faire le lien. Je bois un petit coup et je reprends. Parce que j'ai pas mal marché cet après-midi dans Budapest. Je suis un petit peu déshydraté. Alors, tout ça pour reprendre sur oui, rencontrer des gens j'adore. Donc, dans le croyant et oser. Il y a le côté, je pense, d'aller vers les gens. Un peu une quête sociale. D'aller vers des gens, oser discuter, échanger avec eux. Bien sûr, ça peut être des gens qui ont fait un parcours assez original ou extraordinaire, mais qui ne sont pas forcément connus. Ça peut être des gens, là, vous voyez, c'est des gens qui ont eu le courage de quitter leur chez eux et de voyager à travers le monde. D'ailleurs, ça, je trouve ça super inspirant. Et aussi des personnalités publiques que je peux trouver inspirantes. Des gens qu'on peut qualifier de connus et avec qui j'essaye de partager un moment, que ce soit une interview, un sport, une activité, etc. Donc, ça, c'est le premier axe. C'est-à-dire, croyant vous et oser, de réussir à atteindre des personnalités qui peuvent paraître inatteignables ou de partager des moments assez forts avec des gens qui ont dû vécu et des choses à partager. Et le deuxième axe du croyant vous et oser, je l'ai oublié. Le premier, c'était du coup les gens, je voulais vous dire. Et oui, le deuxième, c'était les défis mentaux. C'est-à-dire que dans le sens où je ne suis pas forcément quelqu'un, en tout cas actuellement, là où j'en suis dans mon parcours sur YouTube et dans ma vie personnelle, je ne suis pas quelqu'un qui va être dans le dépassement de soi physique. C'est-à-dire que je n'ai jamais trop aimé le sport. C'est-à-dire que j'aime l'activité physique, mais je ne suis pas quelqu'un de sportif de nature. Et par contre, le dépassement mental, ça, c'est un truc qui me plaît. Donc, vous voyez un peu un côté, pour ceux qui connaissent Tristan de Feuillévent ou Inoxtag, on pourrait dire, mais dans une moindre mesure. Et pas avec l'aspect physique et mental, mais que mental. Vous voyez typiquement le puzzle, il n'y a rien de physique. Mais par contre, c'est énormément de rigueur, de patience, de détermination et tout se passe dans la tête. Et vous voyez ce genre de défi, j'adore parce que c'est la zone où je suis à l'aise. Je ne suis pas encore à l'aise à faire des défis qui sont forcément physiques, mais où tout se passe dans la tête, ça, ça me va. Et après trois jours de puzzle à 16 heures de travail par jour, j'étais encore bien. C'est-à-dire, j'étais là, j'aurais pu enchaîner encore deux, trois jours. J'avais vraiment, je pense que j'ai un très bon mental et c'est ce que j'ai envie de travailler et de prouver que les gens, qu'on peut se dépasser, qu'il y a beaucoup de barrières qui sont mentales et dans la tête. Et du coup, tout ça pour dire qu'en réunissant ces deux objectifs, je me suis dit, en 2022, comme vous le savez, je suis allé à Édimbourg. Et quand je suis allé à Édimbourg, c'était le défi que je m'étais lancé, faire un aller-retour à Édimbourg. Donc, le mercredi ou le jeudi, j'ai pris mes billets pour le week-end, de vendredi à lundi. Et j'avais mon billet allé et mon billet retour, mais je ne savais pas où je dormais. Je ne savais pas ce qu'il y avait à visiter et je n'avais pas le droit de regarder mon téléphone tant que je n'avais pas trouvé de logement. Donc, je vous dis, quand vous décollez un vendredi matin pour Édimbourg, que vous traversez, que vous passez au-dessus de la Manche, que vous atterrissez là-bas et que vous vous dites, je n'ai pas le droit de mon téléphone, il est 16-17h, je ne sais pas où je dors ce soir, et que vous n'avez jamais fait ça, moi, c'était la première fois que je faisais ça, il n'y a même pas le côté, vous voyez, je suis dans une ville à côté, ça se passe mal, les gens parlent ma langue. Non, ils ne parlent pas ma langue de 1, et de 2, je ne peux pas rentrer chez moi sur un coup de tête. Non, le retour est lundi. Donc, peut-être pour vous, ça vous paraît simple, mais dites-vous, vous partez vendredi, vous arrivez à 16-17h et vous ne savez pas où vous dormez. Donc, il y a une grosse part d'inconnus, lâchez prise, et au final, tout s'est très bien passé, j'ai réitéré l'expérience à Dublin, ça s'est très bien passé. Et là, pour vous dire, à Budapest pour arriver, du coup, j'ai eu quelques galères pour arriver jusqu'à Budapest pour la faire course, mais du coup, j'ai dû prendre un bus jusqu'à Barcelone et je suis arrivé en bus à Barcelone à 23h, et je ne savais pas où j'allais dormir, je ne connaissais pas Barcelone, et je me suis fait refuser de 5 auberges de jeunesse, c'est la 6e qui m'a accepté qu'il y avait une place de restante. Donc, vous voyez, ce côté, se mettre dans la difficulté, mais le mental, ça allait, c'est-à-dire que moi, je me balasais, il était 23h minuit, dans les rues, je ne savais toujours pas où je dormais, j'étais un peu fatigué, mais ça allait, je me disais, bon, à tout moment, je dors dans l'aéroport, je trouverai un hôtel à côté de l'aéroport et je prends un Uber, enfin, je n'avais aucun stress ou aucune pression par rapport à ça, parce que j'avais une sorte de fatalité où je me disais, de toute façon, dans tous les cas, ça va le faire. Et là, pour revenir à ce défi, donc là, je vous ai fait un peu le storytelling et toute l'histoire de toutes les choses qu'il y a pu avoir avant et ce côté croyant, vous et oser. Maintenant, concernant ce défi de traverser l'Europe, j'ai lu depuis plusieurs mois, ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis, c'est-à-dire où je me dis, j'ai envie de faire un gros truc. Et encore une fois, ce n'est pas forcément pour les stats, c'est-à-dire peut-être que ça ne plaira, peut-être que ça ne plaira pas, peut-être que ça ne marchera, peut-être que ça ne marchera pas, je m'en fous un peu. Et ça fait bizarre à dire, mais je m'en fous un peu de ce que ça donnera comme résultat parce que c'est vraiment avant tout une expérience humaine que j'ai envie de vivre et une aventure où je me dis, je l'aurais fait une fois dans ma vie, vous voyez ? De toute façon, tout ce que je fais, je le fais aussi, il y a un peu une part entre guillemets dans tout ce que je fais dans mes contenus d'égoïsme dans le sens où c'est des choses où j'ai envie de me faire kiffer. Mais c'est normal, c'est-à-dire que chaque créateur de contenu doit faire des choses qui lui font kiffer et s'il se fait vraiment kiffer, je pense que c'est à ce moment-là que les gens vont le ressentir et que ça va leur plaire. Et donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je suis tétanisé, j'ai peur à l'idée. Là, même en en parlant, je ne me rends pas compte, vous voyez, je pense que je suis en train de balancer des paroles en l'air, mais je ne me rends pas compte de ce que ça représente 4500 km et 10 pays à faire en stop, sachant que, comme je vous ai dit, je n'ai jamais fait de stop et que je n'ai pas le droit d'en faire avant de décoller pour Lisbonne et après de faire du coup le stop de Lisbonne jusqu'à Tallinn en Estonie. Donc, c'est vraiment traverser toute l'Europe d'ouest en est. Parce que je veux vraiment faire une préparation que mentale comme d'habitude, où là, par contre, je vais aller interviewer plein de gens qui ont déjà fait du stop. Là, dans les personnes que je suis en train de contacter, avec qui j'aimerais faire une interview, qu'on en discute et tout, il y a Gilles C, il y a Tristan, il y a des personnes aussi qui ont fait Paris-Pékin en stop, une autre personne qui a fait des milliers de kilomètres, qui a fait parfois deux mois en stop. Je ne vais pas vous spoiler les noms, mais vous allez voir. Il y en a qui sont connus, d'autres un peu moins, mais c'est toujours des gens qui ont vécu une expérience incroyable et qui sont, je trouve, super inspirants, en tout cas, personnellement. Et donc, voilà. Donc, sur le pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est ce côté relever un défi de plus, me mettre dans une situation d'inconfort dans le sens où, ça faisait quelques mois que j'étais, je ne vais pas dire installé dans une routine, mais il y avait ce côté où je rencontrais des gens, ça c'est sûr, mais il n'y avait pas ce côté où il y avait cette adrénaline. Vous voyez ce côté, je me mets en danger et j'ai peur. Alors, bien sûr, se mettre en danger, toute proportion gardée, je ne fais jamais des choses risquées ou périls de ma vie ou quoi que ce soit, je ne fais pas des sports extrêmes, je n'en suis pas là. Mais vous voyez ce côté où il y a l'adrénaline de l'inconnu, de se dire, je ne sais pas ce qu'il va se passer. C'est-à-dire qu'il y a un côté aventure, jeu, et moi, j'adore ce mélange entre l'aventure, le jeu. Pour tout vous dire, j'ai déjà candidaté à Pékin Express il y a peut-être deux ans ou trois ans avec un de mes meilleurs potes et on n'avait pas été retenu. Et c'est un peu comme ça aussi où je me dis, OK, ils ne m'ont pas retenu pour faire Pékin Express, mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, Lucas Brasier, de me faire mon propre Pékin Express ? Pourquoi je devrais attendre l'autorisation de quelqu'un d'autre qui va me dire, oui, on t'a retenu, tu es sélectionné, toi, tu as le droit de faire Pékin Express ? Alors que je pourrais tout simplement me dire, je vais d'un point A au point B en stop. Alors certes, je n'aurai pas la visibilité des M6, de la télé, etc. Mais comme je ne fais pas ça pour la visibilité, mais vraiment pour l'expérience humaine, parce que c'est vraiment un truc où je me dis, c'est une expérience d'une vie, quoi, à faire, je vais me l'organiser moi-même, mon Pékin Express, je vais me le faire tout seul. J'hésite à le faire aussi en binôme, ça, c'est aussi une autre question que je me suis posée. Pourquoi le faire solo ? J'hésite encore. En vrai, ce n'est pas fixé non plus à 100%, pour tout vous dire. mais je pense quand même le faire solo, parce qu'en binôme, tu peux te reposer sur quelqu'un avec qui tu es et tu as ce côté barrière de la langue qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que tu parles français avec quelqu'un, ça va bien se passer, tu n'es pas solo, tu as un pote sur le quiconque tu es, etc. Je pense que si tu es solo, et non du coup pas en duo, là, tu dois vraiment te livrer à toi-même. Ça regarde toi et toi-même ce qui se passe, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, et tu es tout seul. Et je pense que ce côté tout seul, c'est ce que j'ai aimé aussi dans mes voyages à Edimbourg et à Dublin, c'est vraiment ce côté, tu es tout seul. Tu fais ce que tu veux quand tu veux à ta vitesse, ça, c'est aussi un privilège incroyable, mais c'est aussi le, ça responsabilise vraiment. C'est vraiment ce côté, tu es seul face à tes 10e, face à toi-même, et tu es le seul à gérer les galères. Donc, c'est à la fois un défi que je vais préparer sur 3 mois de manière très intense. Comme je vous ai dit, il y a plein de personnes que j'ai envie d'interviewer. Et j'ai envie qu'à la fin, là, je me projette déjà sur la fin, mais j'ai envie déjà de profiter de tout le parcours, partir sur tout le mois d'août pour explorer, rencontrer, partager, créer du contenu. Et j'ai envie que… En fait, qu'est-ce que j'ai envie de garder de cette expérience à la fin quand j'aurai terminé ? Ça se trouve, je ne dirai pas les mêmes choses que ce que je suis en train de dire maintenant, donc c'est intéressant. J'aurai peut-être une vision totalement différente. Déjà, j'aimerais arriver au bout, premièrement. Ça, j'espère vraiment y arriver. Même si ça me prend plus de temps que prévu, c'est vraiment… Je vais jusqu'au bout. Et la deuxième chose, c'est que j'espère que du coup, je vais faire des rencontres incroyables et me dire « je ne regrette pas ». Je pense qu'il n'y a aucun moyen de regretter une expérience comme ça, mais c'est de se dire « waouh ». C'était le bon timing pour le faire dans ma vie, dans le sens où peut-être que plus tard, je ne sais pas si la chaîne grossit beaucoup d'un coup, je ne pourrai plus m'octroyer un mois comme ça pour faire de la création de contenu et partir faire un voyage. Avant, je ne me sentais pas capable, mais j'ai fait des petits « entraînements » en partant dans des pays sans les réserver, en m'entraînant en allant parler à des inconnus. Dites-vous que ça, le fait de parler à des inconnus, il y a beaucoup de gens… C'est vraiment une discussion à cœur ouvert. Ça me fait bizarre aussi de parler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis très à l'aise dans le sens où je parle facilement aux gens, j'ai l'air toujours « good vibes », souriant, face caméra, etc. Il faut savoir qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de très timide qui ne parle pas beaucoup aux gens. Du coup, le retour que j'avais… Parfois, c'était « oui, mais Lucas, pour toi, c'est facile, tu es quelqu'un d'extraverti, tu parles facilement aux gens, etc. » Je ne pense pas être quelqu'un de nature extraverti, par contre, je pense avoir fait des efforts pour le devenir petit à petit ou du moins pour m'ouvrir plus facilement aux gens et sympathiser, discuter plus facilement avec les gens. Et ça, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire, c'est comme, je pense, le sport, c'est comme la musique, c'est comme les études que tu peux faire, le métier que tu exerces. Plus tu vas pratiquer quelque chose de manière régulière et longtemps dans le temps, plus ça va faire que, du coup, tu vas développer des compétences et une capacité. Typiquement, parler à une caméra, là, je le fais comme si je parlais à quelqu'un et pour vous dire, j'ai vraiment lancé la vidéo, je n'ai pas réfléchi, je suis déjà à 15 minutes de discussion solo face à une caméra. Des vidéos, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait plus d'un millier. Donc, c'est à force de répéter l'exercice que je suis devenu à l'aise et que pour moi, discuter à une caméra, c'est limite plus facile que de parler à un être humain en face. Et c'est parce que j'ai répété l'exercice que je suis devenu de plus en plus à l'aise sur parler à une caméra, improviser sans avoir de texte, capacité oratoire, etc. Maintenant, je pense que les relations humaines et le fait de discuter avec les gens, d'être à l'aise socialement, c'est quelque chose aussi qui se travaille. C'est-à-dire que si toi qui regardes cette vidéo, tu te dis, oui, pour toi, c'est facile, tu es à l'oral, non, je ne suis pas à l'aise à l'oral. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus d'un millier de vidéos face caméra pour devenir à l'aise. C'est qu'encore aujourd'hui, depuis peut-être septembre, une ou deux fois par semaine, parfois un peu plus, j'essaie de le limiter à une ou deux fois par semaine, je sors dans Toulouse, vu que j'habite Toulouse seul, et je vais dans un bar random. Parfois, il y en a dans lesquelles je vais plus que d'autres parce que je me mets à connaître les bars. Mais je veux dire, je vais dans des bars et mon but, c'est de sympathiser avec un groupe de gens et limite de m'incruster avec eux. C'est vraiment de me dire, je bois un coup au départ, j'observe les gens autour de moi parce que personne ne fait attention à toi, tu es un petit peu invisible dans le sens où tu n'es avec personne, tu tapes, tranquille, tu discutes. Donc, c'est rigolo de voir les gens interagir entre eux, entre les dynamiques de groupe qu'il peut y avoir. Et après, quand il y a un groupe où je me dis, tiens, ils ont l'air bon délire, ils ont l'air sympa, c'est d'essayer d'aller vers eux et de trouver comment entre guillemets m'incruster avec eux sans que ça fasse forcer, mais que ça se fasse de manière naturelle et fluide. Et il y a comme ça des gens, je me suis fait vraiment des potes comme ça, des gens que je retrouve parfois dans d'autres contextes, soirées et tout. Et vous voyez, c'est des rencontres où je me force à aller vers l'inconnu, je me force à aller parler à des gens. Et les premières fois que j'ai fait ça en septembre, j'avais beau avoir fait un millier de vidéos, j'avais peur parce que je me disais, si ça se trouve, je vais être solo, si ça se trouve, je vais parler avec quelqu'un, si ça se trouve, je ne vais parler avec personne. En fait, on ne sait pas. Vous voyez, c'est ce côté peur de l'inconnu. Et maintenant, je l'ai tellement fait. Honnêtement, depuis septembre, vous comptez, moins de deux fois par semaine depuis septembre, on doit être à une trentaine, une cinquantaine de fois. Trentaine, je dirais, trentaine de fois, 30, 40 fois. C'est un exercice maintenant que je maîtrise. C'est-à-dire, je suis à l'aise de sortir seul et de me faire des potes sur le chemin là où avant, je n'aurais jamais été capable de le faire. Et c'est pour ça que voilà, petit à petit, ça, ça m'a fait travailler un peu l'aisance à l'oral, le fait de pouvoir aller vers les gens facilement. Et du coup, en combinant un peu tous ces skills d'être à l'aise dans un pays que je ne connais pas en parlant une langue que je ne connais pas et improviser pour le logement, aller vers les gens, discuter avec eux, etc. Je me suis dit, on peut combler tout ça et tout ce que j'ai déjà fait avec une vidéo. On fera un concept qui serait traverser l'Europe en stop. En vrai, je trouve ça fou. Je trouve ça fou de traverser l'Europe en stop. Non mais, même pour l'anecdote, vous imaginez après, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des gens qui ont fait des tours du monde et tout ou qui ont beaucoup voyagé. Quand je dis beaucoup voyagé, c'est des gens qui ont fait des mois voire des années parfois de voyages. Et je trouve qu'ils ont une ouverture d'esprit sur le monde qui est super intéressante et je trouve qu'ils dégagent quelque chose en plus parfois sur certains sujets où ils ont vécu des choses et personnellement, j'adore apprendre des choses des gens. Et du coup, il y a beaucoup de sujets de discussion qu'on peut avoir, beaucoup de choses à apprendre, à partager. J'adore cette facette de partage, échange, discussion. Et du coup, je me dis, si ces gens avec qui je discute, je les trouve super inspirants parce qu'ils ont vécu des choses, sûrement, en traversant peut-être l'Europe, je ne dirai pas des réponses à des questions que je me pose parce que pour le moment, je n'ai pas trop de questions en tête. Mais je veux dire, ça vous fait une vie ou une tranche de vie intense et chargée de souvenirs. Et ça, je trouve ça aussi incroyable d'un point de vue personnel et développement personnel. Et si après, je peux vous le retransmettre à travers des vidéos, ma mission, elle est gagnée. Je vous ai fait kiffer, je me suis fait kiffer, tout le monde est content. Et voilà. Je n'aurais pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Ça fait 20 minutes quasiment que je vous parle. Ça fait très longtemps. Très longtemps que je ne vais pas parler comme ça à une caméra dans le sens où il y a zéro cut, zéro montage, zéro zoom, zéro dynamisme. Je n'ai même pas mon pule rouge. Vous voyez, je suis à Budapest. J'aurais pu mettre un polo rouge. C'est vrai que j'avais un polo rouge, mais je voulais vraiment être en mode full naturel. Et puis, ça fait le flashback. Pour ceux qui étaient là à l'époque prépa scientifique, c'était la même chose. C'était un canapé avec un mur derrière. Et je parlais, mais avec une aisance à l'oral qui était divisée par 10 par rapport à celle que j'ai maintenant. Donc voilà. Pour ceux qui sont venus de rester jusque-là dans la vidéo, vous, vous êtes vraiment des vrais, de vrais, de vrais, de vrais. J'aimerais vraiment que vous laissiez un commentaire. Oui, je ne l'ai même pas dit au début en mode référencement. Tout ça, je le dis vraiment à la fin pour ceux qui sont restés vraiment jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? Est-ce que vous le pensez réalisable ? Est-ce que ça vous inspire de fou ? Est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure et à me soutenir ? Est-ce que vous vous dites fais attention ? Est-ce que vous avez des conseils de préparation, des choses à me dire ? De toute façon, dans les trois mois qui arrivent, je vais tout documenter. Le tracé, le budget, les interviews avec les gens, comment je me prépare. J'ai plein d'idées de concepts à faire et après, je me lancerai dans l'aventure début août. Donc voilà. Au niveau des consignes que je me lance pour le défi, comme je vous ai dit, c'est celle-ci. C'est traverser l'Europe en stop de Lisbonne jusqu'à Tallinn. Vous pouvez regarder sur une carte. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de montage où vous pouvez regarder sur Google Maps après la vidéo. Faire tout le trajet en stop et donc sans payer. Ça, c'est vraiment la condition principale. C'est-à-dire, je ne paye pas les déplacements. Je n'ai pas le droit d'utiliser un taxi ou quoi que ce soit, etc. Non, je ne paye rien du tout. Ce n'est que du stop. On lèvera le pouce comme ça. Il faudrait vérifier si on fait ça dans tous les pays. Mais on lève le pouce avec des cartons et on dans les voitures et on avance et on avance et on avance. Donc voilà, c'est faire du stop, la deuxième règle. Et après, par contre, sur la troisième règle, j'hésitais au départ à le faire sans argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des concepts sans argent et tout. Mais je reste un humain, je reste aussi humble sur mes capacités et sur ce que je suis capable de faire. Peut-être que je ne dépenserai pas beaucoup d'argent sur le voyage mais je ne veux pas non plus me rajouter en plus cette contrainte de me dire je traverse toute l'Europe pendant un mois et en plus sans argent. C'est-à-dire, même pour boire et pour manger et pour se loger, pas d'argent. Donc à tout moment, je dors à la rue, à tout moment, je me retrouve à ne pas manger ou à faire une grève de la soif. Vous voyez, je n'ai pas envie de ça surtout en plein mois d'août. Donc tous les déplacements on sera à faire en stop. Ça c'est traverser l'Europe en stop. C'est la mission principale. Maintenant, s'il y a des fois où j'arrive à dormir chez l'habitant, tant mieux, ce sera incroyable. Ça fera des vidéos de fous et des moments partagés incroyables. Si après j'ai besoin de me louer une auberge de jeunesse, je trouverai des trucs premier prix et je passerai une nuit et ce sera incroyable parce que je pourrais vous tourner des plans avec des gens dans les auberges de jeunesse qui viennent de partout à travers le monde. Mais voilà, le cœur de la mission ce sera ça de traverser en stop. Donc que tous les déplacements se font avec des voitures différentes. Je me laisse un mois dans le sens où je me dis un mois c'est large, je pense que j'ai le temps de faire les 4500, 5000 kilomètres qu'il peut y avoir. Après voilà, si à un moment je veux abandonner, j'abandonnerai. Mais vous me connaissez, vous connaissez le Lucas croyant, vous y osez. Je vous dis ça pour vous faire plaisir. Il n'y aura pas d'abandon. Il n'y a pas de fatigue qui soit. On vient là pour ne pas faire le défi, c'est pour l'imploser, le retourner, le détruire. C'est pour franchir la ligne d'arrivée en disant si vous voulez, je fais le retour. Comme avait dit Oli dans son freestyle, je suis l'artiste qui… Non, je suis le coureur qui remporte le 100 mètres. Je ne sais plus ce qu'il avait dit mais peut-être que vous avez l'air sur la phrase. Je suis l'athlète ou l'artiste ou le coureur qui vient me courir le 100 mètres et le remporter et qui rentre chez lui en courant. On se prépare pour la suite. Bref, assez parlé. Maintenant, je vais vous faire le petit room tour. Je ne pourrais pas retourner la caméra. Pour vous montrer, là, vous avez la porte d'entrée et derrière moi, vous avez le salon. Vous voyez, c'est lumineux et c'est grand de fou. Je mets la main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, je vais vous poser là et je vous ai dit qu'on est parti en mode vlog sans montage. C'est vraiment vlog sans montage jusqu'au bout. Vous voyez, je me recule. Regardez la taille que je fais. Je ne sais pas si vous voyez avec le plafond au-dessus. Moi, je fais 1m85 et j'ai l'impression d'être minuscule. Je ne sais pas ce que je fais. C'est incroyable, cet appart. Donc, voilà. Là, vous avez la petite cuisine derrière moi comme vous voyez avec des plaques de cuisson. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je viens juste d'arriver. C'est pour ça qu'il n'y a aucune affaire de sortie, que tout est propre, etc. Petit micro-ondes derrière. La salle de bain. Alors, on y va, salle de bain. Comme vous le voyez, bon, évier classique, salle de bain, sympathie, toilette, la classico. Et après, derrière moi, la petite table là, vous voyez, avec mon petit manteau. Le canapé à l'ancienne avec les trépieds comme on pouvait les faire à l'ancienne pour les vidéos YouTube. La petite gourde YouTube évidemment qu'on avait eu au YouTube Festival, il me semble. Et là, le petit escalier, je vous montre, hop, pour accéder à la chambre. Il n'y a pas de barrière pour se protéger. Il ne faut pas avoir peur de tomber. Et ensuite, vous savez, tout simplement, juste derrière, le lit. Donc, vous voyez là en dessous, il y a tout ce qui est télé. Et là, je vous amène avec moi. Vous avez un grand lit avec mon doureiller, ma couette, mes serviettes. Et vous avez du coup une vue sur tout le Airbnb de là-haut. Donc, ça va, il y a des rebords comme vous le voyez, je ne tomberai pas. J'espère que vous m'entendez bien niveau son parce que comme je vous ai dit, je vous l'ai fait à l'ancienne. Il n'y a pas de micro. C'est juste le téléphone qui filme et j'ai mon petit trépied dans la main. Donc, voilà. Je suis très curieux d'avoir vos retours c'est une vidéo vraiment full tout quoi. Full naturel, full honnêteté, full tout ce que vous voulez. Pas d'ontage. Hop ! Donc, je vous repose ici pour la fin. Voilà, je vous remets à l'ancienne. Il va être temps pour moi de clôturer cette vidéo. Ça me fait bizarre parce que je n'ai pas envie de la clôturer et j'ai envie de continuer à discuter avec vous. Mais en vrai, pour finir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Je vais répondre à soi dans une prochaine vidéo ou directement dans l'espace commentaire. Donc, je pense qu'on peut conclure en se disant que ce défi est officiellement lancé. On part traverser l'Europe en stop en août. Ça va être une expérience de fou. Si je venais à être mis en danger, j'arrêterais l'expérience. Mais en tout cas, on va tout faire pour faire attention mais pour réussir ce défi et montrer que croyant vous et oser, il y a beaucoup de choses, c'est là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'aura pas fait de stop. Une fois de notre vie, je n'en ai jamais fait, jamais eu besoin d'en faire en fait. Et c'est une chance aussi de ne pas avoir eu besoin d'en faire. Et un deuxième point, ne pas en faire pour s'entraîner. Comme ça, c'est vraiment la première fois qu'on fait du stop, on traverse l'Europe. C'est anecdoté vrai ou fausse. Sachez que je ferai tout pour qu'elle soit vraie. Tout, tout, tout. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Likez cette vidéo, abonnez-vous. Croyez en vous et oser. C'était Lucas Brasel.